Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la pâtisserie. Aujourd'hui nous allons voir ensemble la recette de la pâte sucrée chocolat. Tout de suite, les ingrédients. On aura besoin pour la recette de 80 g de sucre glace, 80 g de beurre pommade, un oeuf, 140 g de farine, 25 g de cacao non sucré, une pincée de sel et 900 g de poudre de noisette. Commençons par mélanger tous les ingrédients secs, donc la fleur de sel. Je rajoute ensuite le sucre glace, ainsi que la poudre de noisette. Je mélange déjà ces ingrédients. Et ensuite, je vais rajouter le cacao non sucré et je vais mélanger de nouveau. Ensuite, on va incorporer le beurre pommade. Alors le beurre pommade, c'est un beurre qui est à température ambiante. Il doit se fondre sous les doigts. Et une fois qu'on l'a ajouté au mélange sec, on va malaxer délicatement avec les doigts. Ainsi, on va incorporer le beurre à notre poudre sans brutaliser la pâte. Une fois que cela est fait, on obtient un mélange assez homogène, mais sableux. On va ajouter l'œuf. Et à l'aide d'une cuillère, on va mélanger doucement. Forcément, cela va humidifier notre pâte, mais c'est normal pour la pâte sucrée. Donc voilà, on obtient une pâte qui est assez molle dans un premier temps. Mais on va la travailler sur notre plan de travail. Donc on va fariner notre plan de travail. Posez notre pâte dessus. Et on la travaille avec la farine qui est sur le plan de travail, en y formant une boule. Une fois que cela est fait, on va fariner notre rouleau à pâtisserie. Et on va étaler notre pâte. Sur une épaisseur d'environ 3 mm. N'hésitez pas à remettre de la farine sur votre rouleau à pâtisserie, si la pâte colle au rouleau. Une fois que l'on a étalé notre pâte sur environ 3 mm, on va prendre notre cercle à pâtisserie. Et on va cercler notre pâte pour former le fond de la tarte. Avec le reste de pâte, on va faire des bandes qui nous serviront pour faire le contour de notre cercle. Une fois ceci fait, on va placer l'ensemble au frigo pendant au moins une heure. Ça y est, l'heure est passée. On va pouvoir sortir notre pâte du frigo et créer les bordures de notre fond de tarte. Lorsque notre fond de tarte est prêt, on peut l'enfourner à 175 degrés pendant environ 17 minutes. Voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. En attendant, amusez-vous, régalez-vous et surtout, faites des miams. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...